Au niveau de l'échangeur du Tombadou, près de l'hôpital Sainte-Mus, 110 000 voitures circulent en moyenne chaque jour. Le trafic dense se mêle aux aléas du chantier. Conséquence, beaucoup de bruit. Afin d'en limiter les effets sur la santé des riverains, la société Vinci a été contrainte de dresser ce long mur, bien avant la fin des travaux. Sur à peu près 8 km d'écran au total, on en a mis la moitié à ce jour. Notre objectif, c'est d'en mettre un maximum le plus tôt possible. Ça, ça contribue à diminuer pendant la fin de chantier le bruit, en tout cas la perception du bruit. Le chantier d'élargissement de l'A57 a dû intégrer les enjeux environnementaux liés notamment à la sécheresse. Une dizaine de bassins de rétention seront construits puis enterrés. Ils sont destinés à recueillir les eaux qui ruissellent sur l'autoroute. Ça nous permet d'entreposer, de collecter les eaux, puisque le système n'est pas en service, pour l'utiliser sur le chantier sans aller en chercher ailleurs. Ce sera la contribution de l'autoroute mise aux normes environnementales actuelles. Beaucoup d'ouvrages dans un espace exigu. Ici, par exemple, seuls les engins de petite taille peuvent y travailler. Une contrainte supplémentaire qui rallonge la durée du projet. À droite de l'image, ce pont sera détruit. Un autre juste à côté le remplacera d'ici fin 2024. Face à l'ampleur des travaux, à mi-parcours, les responsables du chantier affichent tout de même leur optimisme. On a un chantier très compliqué à réaliser. Aujourd'hui, on est à l'heure. Si on est à l'heure, on finira en 2025 et ça sera déjà pas mal. Et pour respecter ces délais sans entraver la circulation aux portes de Toulon, la plupart des travaux se réalisent de nuit et mobilisent plus de 500 personnes pour un coût total de 300 millions d'euros.